Générique Good morning business Le débat La reconduction de Nicolas Dufourc à la tête de BPI France a été validée par le Parlement sur proposition évidemment du Conseil des ministres. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Ça fait 10 ans que BPI finance l'économie française, notamment... 15 même. 15 même, maintenant. Donc c'est 10 ans pour Dufourc peut-être. Non, c'est 15. 15 aussi ? Eh oui ! Ah ouais ? Déjà ? Eh oui ! Est-ce que 15 ans ça suffit ? Est-ce qu'il fallait tourner la page ? Est-ce que BPI a rempli son mandat, Nicolas ? Je ne vais pas me contredire, j'ai toujours dit que BPI avait un bon bilan et que BPI était selon moi un succès public. Et donc je ne vais pas changer de ligne. On a voulu créer un guichet unique pour aider les entreprises à se financer, ça fonctionne. BPI accorde à des TPE, à des PME, des fonds propres et des prêts. Donc c'est le guichet unique qui fonctionne. Après, c'est l'acteur public qui fonctionne quasiment comme un acteur privé. Je rappelle que BPI a une licence bancaire sur une partie de ses activités. BPI publie un PNB, un produit net bancaire. BPI est soumis aux normes prudentielles comme les acteurs privés sur les liquidités, sur les fonds propres. Ils ont en 2021 publié un résultat net record à 1,8 milliard d'euros. Il leur est arrivé évidemment d'essuyer des échecs comme des acteurs privés, notamment quand BPI a investi dans Sigfox. BPI a un résultat sur investissement, un REE comme on dit, qui est absolument proche de celui des acteurs privés. Et généralement, quand BPI, en tant qu'acteur public, met de l'argent, c'est très souvent en même temps que les fonds d'investissement privés. C'est la banque qui est plébiscitée par toutes les TPE, PME qui y sont passées. Vous savez, autrefois, on disait qu'une entreprise était cofassée. Quand elle était assurée par cofassée sur ses exportations, on peut dire aujourd'hui qu'une entreprise, elle est bépéisée. Quand vous êtes bépéisé et que vous allez taper à la porte d'un établissement bancaire privé, on vous ouvre beaucoup plus la porte que si vous ne l'êtes pas. Et puis surtout, c'est quand même l'écueil tant redouté qui ne s'est pas produit. On avait dit, mais BPI, ça va être la banque politique, elle va céder aux caprices des élus, et elle va investir à fonds perdus dans des cadres boiteux et dès qu'il y aura un élu qui lèvera à la main. Souvenez-vous au moment de sa création par François Hollande, on est en 2012-2013. Ça fait 10 ans du coup. À ce moment-là, il y a deux dossiers sur lesquels BPI va résister, et pourtant elle est jeune. Elle n'a pas encore les reins très solides, et on va avoir les pressions d'Arnaud Montebourg et Ségolène Royal sur des dossiers dont vous vous souvenez peut-être. Il y avait Petro Plus, un petit couronne, et puis il y avait aussi le dossier des sidérurgies de Florange. BPI a résisté, BPI n'est pas allé sauver ces deux entreprises. Et en plus, il y a pas mal d'activités chez BPI qui ne sont pas des activités bancaires et dont on ne parle jamais, notamment un département de formation qui travaille beaucoup. J'estime que BPI, pour une fois, c'est une réussite. – Alors c'est pas sûr que Jean-Marc Daniels soit du même avis pour ce bilan des 10 ans de la BPI, car c'est bien 10 ans. Jean-Marc, quel bilan vous faites ? – Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'argumentation de Nicolas, c'est que BPI s'est comporté comme une banque privée. Elle a résisté aux pressions du gouvernement, elle a les mêmes critères qu'une banque privée, elle essaie de dégager un produit, un PNB et tout ça. Mais si elle se comporte comme une banque privée, pourquoi elle est publique ? Si elle a un comportement de banque privée, pourquoi elle n'est pas dans le marché ? Pourquoi elle n'est pas en concurrence avec d'autres institutions privées ? – Elle est en concurrence avec les fonds d'investissement, elle a fait des pertes en 2020. – Justement, elle a eu des ancêtres BPI, elle avait eu un ancêtre qui a été créé en 1970, à la grande époque de la politique industrielle, qui s'appelait l'Institut de développement industriel. Et cet Institut de développement industriel a été privatisé en 1987 par Édouard Balladur, ministre de l'économie et des finances, qui avait été à l'origine de l'IDI, l'Institut de développement industriel, en 1970, quand il était le conseiller de Pompidou. Voilà ce qu'il écrit, Édouard Balladur. L'Institut de développement industriel a été créé en 1970 à l'initiative de l'État, dans le but d'apporter des fonds propres aux entreprises. Au moment de sa création, l'IDI était le seul organisme de cette nature, il a pleinement répondu à sa mission. Désormais, près de 300 fonds d'investissement existent, et au cours des dernières années, l'activité de capital risque a connu un développement très rapide. Dès lors, dans ces conditions, l'implication de l'État n'est plus justifiée. C'était en 1987, je pense que l'implication de l'État n'est plus justifiée depuis 1987. Vous avez un point de vue très idéologique, Jean-Marc, parce que la Commission européenne, elle dit, public ou privé, je m'en moque, à partir du moment où il n'y a pas de distorsion de concurrence et de subvention publique. La BPI, en quoi BPI a utilisé... Qu'elle soit publique, si elle se comporte comme une institution privée, si ce n'est qu'à un moment donné, si elle fait des pertes... Et les fonds n'ont l'origine des fonds ? C'est que le contribuable va être finalement appelé à compenser l'origine des fonds. Quand c'est des fonds propres, c'est le contribuable. Pourquoi est-ce que le contribuable serait associé à des opérations, qui sont des opérations de nature commerciale, qui vont être assumées par les banques ? Si effectivement, BPI est un peu à part, c'est parce qu'il y a une forme de garantie implicite de l'État. Mais enfin, ça fait des années qu'on nous promet, avec BPI, le sort de Dexia et du Crédit Lyonnais, pour l'instant, le bilan de cet établissement fait mentir ceux qui prédissent cet avenir-là. Donc, pour aller jusqu'au bout, je maintiens, Nicolas Dufour, qui est quelqu'un de tout à fait compétit, privatisant, comme on a privatisé les pays. On n'a jamais été d'accord avec Jean-Marc sur l'histoire de BPI. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un succès, elle a toujours considéré qu'elle devait avoir un statut privé, comme un établissement privé. Bon, écoutez, on ne se mettra pas d'accord, mais pour l'instant, ça fonctionne. Bon, en tout cas, Nicolas Dufour, qui nous écoute, religieusement, chaque matin, sera dans quel camp vous êtes l'un et l'autre.